Nous sommes un service spécialisé dans tout type de rénovation. Nous réalisons des études techniques pour définir les besoins de rénovation des immeubles. Dans la continuité de la politique de développement durable du groupe SPG RIS, nous avons procédé au recyclage des 340 tubes fluorescents et nous avons réussi à réduire la consommation d'électricité de plus de la moitié. Il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment éclairé la nuit, il s'agit d'une œuvre d'art qui interagira avec son environnement. Le design collective est un studio international qui travaille principalement avec l'électricité. Le design a commencé son vie d'un étudiant dans un loop cybernétique. C'est quand l'objet dans l'urban context affecte ses surroundings et ses surroundings en return affecte l'objet. Nous avons travaillé dans le conceptuel pour l'arrivée des années 1,5 à 2 ans et on a fait un développement de software dans les dernières 6 mois. Je pense que dans ce projet nous avons réussi à créer un set de couleurs qui sont très élégantes et sans être monochromatique. C'est très populaire dans l'industrie de l'arrivée que nous utilisons uniquement les couleurs saturés, et les technologies que nous utilisons ici, nous avons beaucoup de douleur et de douleur qui sont très difficiles à atteindre dans les lieux. Quand nous travaillons dans un projet, nous avons toujours en compte l'environnement et nous étudions la situation dans la ville, la relation avec le mouvement, le transporte, les personnes, comment la fachada accompagne ce mouvement. Ginebra est une ville conservante en quantité de l'architecture. La plupart des des structures ont une estétique traditionnelle et une haute similaire. Mais en fait, Rue de Chantrent est très important pour leur simplicité, leur simplicité dans la forme et dans les matériaux. Pour le World Cup, nous avons pris cette opportunité et l'utilisation de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture, pour le soutenir les différents pays. Je pense que c'est un grand accomplissement.